Et aujourd'hui, quand vous avez une élue de la République qui ose dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, qu'est-ce que c'est, si ce n'est que faire l'apologie du terrorisme ? Elle est présidente renaissance de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, Shannon Seban est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas seule, elle n'est pas seule, elle est en compagnie d'Election Giron. Tout à fait, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va et vous ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez lourd, assez grave. On sait que le conflit israélo-palestinien s'est intensifié depuis quelques semaines. Vous êtes très investi sur ces questions. Vous avez vu en plateau, sur tous les plateaux, sur BFM, sur Seine-Saint-Denis, etc. Moi, j'ai la première question. Quelle voie vous voulez porter, en fait, par rapport à ce conflit ? Autre que celle, en fait, du président Macron. Non, écoutez, moi, je crois que la voie que je veux porter, c'est tout d'abord une voie qui est très personnelle, puisque j'ai de la famille qui habite en Israël, c'est un pays dans lequel je me rends régulièrement. Donc, forcément, j'ai un attachement personnel qui est très fort à ce pays, mais c'est aussi un message de justice que je veux porter, parce que je crois qu'en tant que pays ami d'Israël, nous avons une voie à porter dans le cadre de ce conflit. Et c'est une voie de justice quand on voit qu'il y a des morts, des civils, du côté palestinien comme du côté israélien, d'ailleurs, qui sont à déplorer. Donc, il y a une voie à porter qui est une voie de justice dans un conflit qui existe depuis des années, qui est extrêmement difficile à résoudre parce qu'il y a une question religieuse qui s'insère dans ce conflit. Mais on a une responsabilité à porter, d'autant plus quand on voit qu'il y a des impacts sur le territoire français. On l'a vu ces derniers jours, notamment, avec des tags antisémites ici et là qui ont pu se produire sur le territoire français. Donc, il y a un message à porter, une voie à porter. Justement, si on parle des tags antisémites, c'est en plein dans la tue, forcément. C'était en région parisienne que ça s'est passé, dans le 14e arrondissement, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, sur des immeubles, sur des banques aussi, il me semble. Il y avait des tags antisémites, des étoiles de David Bleu. Pour rappel, c'est 4 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ceux qui font ça. Vous, c'est quoi votre sentiment face à ça ? Est-ce que ça ne rappelle pas les mauvaises périodes de l'histoire, en fait ? Mais absolument, vous avez tout à fait raison, M. Giron. Moi, je vous le dis tel que je le pense. Quand j'ai vu ces étoiles de David Bleu réalisées aux pochoirs, ça n'a pas été fait à la va-vite, à l'arrache, comme on le peut dire. Et puis, ce n'est pas la première fois dans des actes de vandalisme pareils. Absolument, ce n'est pas la première fois. Forcément, il y a un parallèle qui peut être fait avec 1933, quand à Berlin était apposé justement le mot « youd » sur certains commerces juifs. Donc, forcément, ça nous ramène aux heures les plus sombres de l'histoire. Et moi, je ne veux pas qu'on reproduise les erreurs du passé. Donc, aujourd'hui, en tant que jeune femme française et juive, j'ai une voix à porter qui est celle de combattre l'antisémitisme. Mais d'abord et avant tout de le dénoncer, sous toutes ses formes, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue. La lutte contre l'antisémitisme, c'est le combat de toutes et tous. Et ça doit faire l'objet d'un consensus unanime. Et quand je vois qu'on a malheureusement aujourd'hui des responsables politiques, que je ne souhaiterais même pas nommer tellement que c'est évident, qui n'osent prendre la parole sur ces sujets-là, il y a une complaisance envers l'antisémitisme qui est évidente. Et si on essaie de revenir un peu en arrière, parce que comme vous avez évoqué, il y a des circonstances historiques à ce conflit. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Effectivement, c'est un conflit religieux. C'est quoi votre point de vue ? Parce que ça s'inscrit dans un cadre plus global, en fait, cette intensification des conflits. Absolument, mais ça vous avez raison. Mais je crois que derrière, finalement, ce conflit entre Israël et la Palestine, qui est un conflit, comme vous le rappelez à très juste titre, qui date depuis des années. C'est un problème qui dure depuis des années, on le voit bien, c'est latent. Et on savait que ça allait péter un jour ou l'eau, si je puis dire. Moi, je suis favorable à titre personnel, et bien évidemment, ça n'engage que moi, à une solution à deux États. Deux États souverains, indépendants, sécurisés. Mais avant toute chose, pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a un frein majeur à lever. C'est la lutte contre le Hamas. Le Hamas qui est une organisation terroriste. Le Hamas qui prend en otage les populations civiles palestiniennes dans la bande de Gaza. Le Hamas qui utilise les populations palestiniennes comme boucliers humains. Le Hamas qui, encore une fois, et j'entendais ici et là certains commentaires sur Internet, mais certains chefs palestiniens, en tout cas certains chefs du Hamas, vous dire qu'ils souhaitent qu'une seule chose, c'est l'éradication du peuple israélien, l'éradication de l'État d'Israël, et qu'il n'y a pas de reconnaissance selon eux de l'État d'Israël. Donc comment est-ce que vous voulez dialoguer d'une solution à deux États avec une organisation terroriste qui a comme idéal un État islamique et l'éradication du peuple israélien et du peuple juif en l'occurrence ? C'est impossible. Parce que pour dialoguer, pour négocier, pour avancer, il faut être deux. Vous parliez du Hamas, et j'aimerais avoir votre ressenti, parce que par exemple la députée Danielle Obono de la France Insoumise a déclaré refuser de qualifier le Hamas comme un groupe terroriste. C'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel. Votre ressenti là-dessus ? L'indignation ? L'indignation... C'est indigne d'une députée de dire ça. Mais c'est indigne, mais c'est indigne, et je vous le dis tel que je le ressens. Moi je suis élue effectivement à Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, dans un département dans lequel 12 circonscriptions sur 12 sont aux mains de l'ANUPS, et 9 sur 12 sont aux mains de la France Insoumise. Donc autant vous dire que je sais à qui j'ai affaire, et malheureusement, toutes déclarations aujourd'hui des membres de la France Insoumise sont indignes. Que Madame Obono se réveille, que ses amis de la France Insoumise se réveillent, je les invite à être dignes de leurs fonctions. Et aujourd'hui, quand vous avez une élue de la République qui ose dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, qu'est-ce que c'est que, si ce n'est que faire l'apologie du terrorisme ? Vous savez, avant de venir, je regardais d'ailleurs une enquête qui a été réalisée par l'IFOP, pour le CRIF, le Conseil des représentations, le Conseil représentatif des institutions juives de France, un sondage qui date du 27 octobre, et dans lequel il est dit que 8% des Français considèrent que le Hamas est une organisation ou un mouvement de résistance. C'est 8% de trop. Et quand vous avez des élus de la République qui ont une parole qui est entendue, qui ont une parole qui compte dans le débat public, qui n'osent pas prendre un autre tournant et vous dire que, oui, c'est une organisation terroriste, ce n'est pas un mouvement de résistance, c'est extrêmement grave. Donc de l'indignation, de la sidération, et je ne donnerai de cesse de dénoncer leur comportement qui est abject. – Et pour autant, est-ce qu'il faut soutenir le gouvernement d'Israël quand on voit qu'il y a beaucoup de pertes civiles du côté des Palestiniens ? Est-ce qu'il faut véritablement avoir un soutien sans faille, malgré tout ? – Moi, vous savez, ce que je déplore avant toute chose, c'est les morts civiles du côté palestinien comme du côté israélien. Parce que je le crois profondément, quand vous avez un bébé qui perd la vie alors qu'il n'a que 4 mois ou 5 mois, c'est inacceptable. – Mais du coup, est-ce qu'il faut condamner les frappes israéliennes ? – Il faut condamner les frappes israéliennes quand on est en train de les civils, bien entendu. On parle ici de vie humaine. – Bien sûr. – On parle ici de vie humaine. Et moi, je n'ai aucune ambiguïté et aucun tabou sur ce sujet-là. La vie est extrêmement précieuse. Une vie humaine est extrêmement précieuse. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui quand vous ôtez la vie à un enfant de 5 ans ? Moi, j'entends des choses qui sont absolument abominables. Mais il faut recontextualiser les choses dans le même temps. – D'accord. – C'est le Hamas, organisation terroriste, qui a commis un massacre innommable le 7 octobre dernier. C'est le Hamas qui a pris en otage près de 240 personnes sur le territoire israélien. Ces personnes-là, nous n'avons pas de leurs nouvelles et ils sont actuellement retenus dans la bande de Gaza. Vous ne savez pas plus tard qu'hier, j'ai passé l'après-midi à échanger avec des familles d'otages israéliens qui étaient en déplacement à Paris pour certains rendez-vous. Leur témoignage a été glaçant, mais extrêmement digne parce qu'il y a toujours de l'espoir. Quand vous entendez une jeune femme d'une vingtaine d'années vous dire que sa sœur a été retenue otage et que sa sœur a la maladie de Crohn, qu'elle a besoin de certains médicaments pour pouvoir vivre sereinement, mais qu'aujourd'hui elle n'a pas de ses nouvelles, qu'elle ne sait pas si elle peut suivre sereinement son traitement et que sa vie est manifestement en danger, ce sont des témoignages qui vous glacent le sang. Le Hamas est une organisation barbare, et encore. Et justement pour ceux qui nous regardent, est-ce que le Hamas est à différencier de la Palestine et des Palestiniens ? Mais bien évidemment, le Hamas n'est absolument pas représentatif de la cause palestinienne. Absolument pas représentatif, encore une fois. La cause palestinienne, elle est légitime, il n'y a aucun sujet, je vous l'ai dit en préambule. Je suis justement pour une solution à deux États. Pourtant il y a eu une interdiction de manifestation pour Palestine, notamment à Paris. Parce qu'on sait très bien ce qui se cache derrière ces interdictions-là. Vous savez, quand une manifestation est interdite, ce n'est jamais par gaieté de cœur. Quand M. Nunez, quand M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, décident d'interdire une manifestation, c'est parce qu'il y a eu une note des RT, des renseignements territoriaux, dans lesquels ont été examinés certains risques. Et là, en l'occurrence, on sait très bien que ce n'était pas pour avoir des manifestations extrêmement pacifiques, si je puis dire. Donc les interdictions, quand elles sont validées ensuite, c'est qu'il y a une raison. Et quand il y a une décision d'interdire, c'est qu'elle est légitimée. Mais les manifestations sont quand même tenues et plutôt dans le calme. Il n'y a pas eu de débordement. Mais parce qu'il y a eu un encadrement de la part des services de police, ce qui est remarquable, et je tiens d'ailleurs à saluer leur engagement. Mais quand vous avez une manifestation qui est interdite, mais que vous avez malheureusement les forces de l'ordre qui sont obligées d'intervenir et de verbaliser les participants à cette manifestation, ça veut bien dire quelque chose. Par ailleurs, pas toutes les manifestations, vous me permettrez de vous le dire, ont été extrêmement pacifiques. Moi, j'ai vu des échanges d'insultes, j'ai vu des échanges de gaz lacrymogènes, etc. Et j'en passe. Donc, recontextualisons aussi un petit peu les choses. Et effectivement, vous parliez des vies humaines. Je vais reprendre un peu les arguments de la NUPES. Qu'est-ce qui empêche Macron de vouloir un cessez-le-feu, finalement ? Je crois qu'effectivement... Qu'est-ce que ça lui coûte, en fait, de dire les mots, de prononcer les mots, cessez-le-feu ? Alors, moi, vous savez, je ne suis pas dans la tête de M. Macron, du président de la République. Je m'exprime ici en tant que Shannon Seban et en tant que présidente de René Saussure-Saint-Denis, et encore une fois, en tant que femme engagée en politique. Donc, prenez en tout cas ce que je vous dis ici en tant que mes arguments, mes propos, et je n'engage la parole de personne. Ce que je veux dire, c'est que la position du président de la République, elle est extrêmement délicate. Dans un pays comme la France, dans un pays qui a sa voix au chapitre, dans un pays qui a toujours été un pays de poids, on le voit bien dans la médiation de certains conflits, on le voit bien notamment dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président de la République, Emmanuel Macron, a très vite, justement, pris la parole pour essayer de jouer un rôle de médiation avec le président Zelensky. Donc, ça, je crois que le président est extrêmement sensible à tout type de conflits, notamment quand ces conflits-là peuvent avoir un impact et une répercussion sur la stabilité du pays et sur l'apaisement du pays, sur l'unité du pays à l'échelle française. Donc, qu'il n'ait pas utilisé ce terme, si vous voulez, ça ne relève pas ici de mes compétences. En revanche, je ne crois pas que ce soit une déclaration qui soit la bienvenue quand on voit aujourd'hui qu'il y a 240 otages de l'autre côté. Et je crois que c'est une situation qui est extrêmement délicate et dans laquelle le moindre mot doit être infiniment pesé. Si on revient un peu sur l'aspect politique des choses, dernièrement, il y a un de vos collègues députés, Carl Olive, qui juge que Mélenchon devrait être fiché S. Il dit même bien plus dangereux que certains nombres de fichés dans la société. Mélenchon attise la haine pour lui. Est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon doit être fiché S ? Je ne saurais vous dire si Jean-Luc Mélenchon doit être fiché S. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, je le dis et je le redis, est un personnage qui est extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays, qui est extrêmement dangereux pour la République, qui est extrêmement dangereux pour le maintien de ses valeurs et qui a fait finalement de son fond de commerce la haine et la division du pays. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des responsables politiques qui arborent une écharpe tricolore à certaines manifestations interdites, qui s'affranchissent finalement de certaines règles de notre République, continuer à proférer sans aucune impunité, si je puis dire, certains propos qui sont extrêmement dangereux. Il faut comprendre que quand vous êtes un élu de la République, vous avez une parole qui est extrêmement forte, qui est entendue. Vous êtes représentant du peuple. Par ailleurs, M. Mélenchon n'est même pas député. Ça, je veux le dire ici et le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, bien évidemment, M. Mélenchon, et pas que, ses amis de la France insoumise, sont extrêmement dangereux et ils sont carrément en rupture, et je vous le dis, en rupture avec les valeurs de notre République. Oui, c'est une certitude. On montre du doigt les outrances de la France insoumise dans ce contexte. Mais est-ce que dire que Mélenchon doit être fiché S, ce n'est pas une manière aussi de remettre une pièce dans le jukebox de la part de Hotecan ? Mais je crois que M. Carloli, vous savez, est un homme politique qui est extrêmement engagé, qui n'a pas la langue dans la poche, comme on peut dire, et qui dit les choses avec le cœur. Et quand il dit effectivement que M. Mélenchon doit être fiché S, c'est parce qu'il voit sur le terrain à quel point les propos de M. Mélenchon sont extrêmement préjudiciables pour l'unité de notre pays. Et forcément, on a tous un petit peu de colère, même beaucoup de colère au fond de nous. Je vous le dis quand je vais tracter sur le terrain quasiment tous les week-ends à la rencontre de mes concitoyens, que ce soit à Rony Soubois, à Aubervilliers, à La Courneuve, à Astin. Je sillonne le département. Et quand je vois à quel point on a aujourd'hui des élus de la France insoumise qui jouent avec les suffrages des électeurs pour des questions d'électoralisme, qui comptent les voix, qui sont dans des stratégies électorales et dans des démagogies pures et simples, oui, ça m'inspire du dégoût et du mépris. Donc oui, il faut dénoncer. Dénoncer sans cesse et sans relâche. Aujourd'hui, le président Macron, il s'ouvre un peu vers l'idée d'une trêve humanitaire, mais également aussi d'une coalition contre le Hamas. Est-ce que ce ne serait pas, justement, incompatible, ces deux choses ? Une trêve humanitaire et en même temps une coalition contre le Hamas ? Ah non, je suis convaincue que l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, l'un n'exclut pas l'autre. Non mais attendez, aujourd'hui, il y a deux combats de front qui sont à mener. Et pour moi, le combat le plus important aujourd'hui, c'est d'éradiquer le mal à la racine. Et aujourd'hui, la racine du mal, c'est le Hamas. Il ne faut pas se tromper de combat. Moi, je le dis matin, midi et soir, que les Françaises et les Français qui nous écoutent le comprennent bien. Le Hamas, c'est d'abord et avant tout l'ennemi des Palestiniens. Le Hamas prend en otage la population palestinienne, bafoue les droits humains les plus élémentaires, et contre les droits des femmes, et contre l'égalité femmes-hommes, et contre les droits des LGBT, des droits les plus essentiels. C'est ça, aujourd'hui, le Hamas. C'est sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, politiquement, vis-à-vis du gouvernement d'Israël ? Quel message il faut porter ? Eh bien, il faut porter un message qui est très clair, de soutien envers, effectivement, le peuple israélien qui est en train de mener, moi, je vous le dis tel que je le pense, un combat qui nous sert toutes et tous. Israël n'est pas en train de mener une guerre avec les soldats israéliens qui ne servent que l'État d'Israël. Il est en train de mener un combat pour le monde, puisque c'est un combat contre l'idéologie des frères musulmans, qui est extrêmement préjudiciable à l'échelle mondiale. Le Hamas est un poison. Donc, aujourd'hui, quand on a un pays comme Israël qui met son pays à l'arrêt, qui mobilise près de 350 000 réservistes sur le sol israélien, pour justement lutter contre le Hamas et éradiquer certains points stratégiques dans lesquels sont implantés le Hamas, c'est un combat qui nous servira toutes et tous, et je crois qu'on peut les en remercier. Et pour vous, quelle ouverture pour le conflit ? C'est quoi l'avenir, selon vous ? Vous voyez ça comment ? Moi, vous savez, je suis de nature extrêmement combative. Et forcément, la semaine qui a suivi l'attaque du 7 octobre a été extrêmement difficile à vivre, parce que quand on a de la famille qui réside sur le sol israélien, c'est très difficile d'imaginer que vos cousines, vos cousins, ont été mobilisés en tant que réservistes sur le front. Quand vous savez qu'une partie de la population des villes du nord d'Israël, notamment à la frontière avec le Liban, a dû quitter son domicile en quelques heures pour rejoindre des lieux plus sûrs au centre du pays, donc forcément, vous êtes bouleversés. Et je ne vais pas vous mentir, je ne passe pas des nuits les plus paisibles ces derniers temps. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas être fataliste et prendre son courage à deux mains, se retrousser les manches et avancer, et aller de l'avant. Et se dire qu'on a ici un massacre qui est extrêmement grave, mais qu'il faut profiter, si je puis dire, de cette situation pour avancer et encore une fois, éradiquer le Hamas. Donc moi, je crois qu'il faut effectivement que l'opinion internationale condamne avec la plus grande fermeté le Hamas en tant qu'organisation terroriste, condamne la barbarie et l'animosité, et encore, vous me direz, les animaux ont une conscience, les membres du Hamas n'ont même pas de conscience, condamne avec la plus grande fermeté ce qui a été commis par le Hamas, et s'allie unanimement pour faire en sorte qu'on puisse éradiquer cette force du mal une bonne fois pour toutes. Parce que sans cela, ce sera comme si on remue une épée dans l'eau, si je puis dire. Donc on ne pourra pas avancer. Donc on a identifié le mal, maintenant il faut le combattre. Certains disent qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que pour vous, on est vraiment à l'aube d'une troisième guerre mondiale ? Est-ce que ça peut vraiment arriver ? Je trouve que c'est des propos qui sont extrêmement forts. En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça prend une dimension qui est extrêmement inquiétante. Et je vous le dis, moi, quand je vois des relents d'antisémitisme émerger à la suite de ce conflit, je suis profondément inquiète. Donc je n'ai pas envie de faire un parallèle avec la seconde guerre mondiale, mais force est de constater qu'il y a certains indices qui font repenser, ou en tout cas replonger dans les heures les plus sombres de l'histoire. Donc en tout cas, moi, je suis de nature extrêmement positive et optimiste. Et j'espère que la communauté internationale se réveillera pour faire avancer les choses. Justement, sur la montée de l'antisémitisme, je crois qu'Alexandre Gironde avait des choses à nous dire. Sur la montée de l'antisémitisme, moi, j'avais surtout une question à poser, en fait, parce que ce combat, enfin, ce contexte va durer, je pense, même dans les prochaines années. La montée de l'antisémitisme, c'est quelque chose qui risque de durer aussi. Et il y a les prochaines élections présidentielles qui arrivent. Et pour vous, quelle personnalité politique est la plus à même de rassembler les Français à ce sujet ? Sachant qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. On est en 2023. Je crois que 2027, c'est assez loin. On a encore le temps, si je puis dire. Moi, vous savez, je ne suis pas dans la prospection, ou en tout cas dans la projection, si je puis dire, à plus qu'à trannées. Je me concentre sur le moment présent. Parce que je crois que c'est ce qui est important. Et faire aujourd'hui des projections sur la personnalité politique française qui saurait justement être le bon candidat pour rassembler le pays autour de valeurs communes et pour lutter pour l'antisémitisme, je trouve cela assez déplacé. Pour être complètement honnête avec vous, aujourd'hui, mon esprit, il est ailleurs. Il est à la peine envers les otages. Il est à la peine envers les morts civiles du côté palestinien comme du côté israélien. Il est à se dire comment est-ce qu'on va pouvoir avancer de façon sereine et rétablir un petit peu de calme dans le pays. Savoir qui sera la meilleure personnalité politique pour incarner l'après-macronisme, très sincèrement, pour moi, ce n'est pas le lieu ni le moment. Moi, j'ai le sentiment que les positions aussi se sont très radicalisées. Comment on peut retrouver un espèce de climat apaisé et non plus être dans des positions systématiquement conflictuelles ? Sachant qu'en plus, c'est un débat en France qui touche beaucoup de musulmans français, beaucoup de juifs français. Comment on retrouve un débat apaisé ? Comment on crée une union ? Vous avez raison. Je crois qu'il y a plusieurs axes sur lesquels on peut agir. Et le premier axe, pour moi, qui est un des axes majeurs pour lesquels je me bats aussi, c'est l'éducation. Et je trouve qu'on en parle très peu. L'éducation à la Shoah. Qu'est-ce que la Shoah ? Vous savez, moi, j'ai eu la chance dans ma jeunesse, si c'est une chance, de me rendre à Auschwitz-Birkenau et de voir ce qu'est un camp de concentration. Je suis ressortie profondément, bouleversée, choquée, mais changée par ce que j'ai vu, parce que j'ai vu l'horreur, j'ai vu la barbarie, j'ai mesuré ce qui a été un des massacres les plus terribles de l'histoire du peuple juif, qui est la Shoah. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, d'ailleurs en France, on est un des seuls pays européens à enseigner la Shoah dans les écoles, et je trouve que c'est extrêmement bien. On a une première ministre qui est très impliquée sur ces sujets, il faut continuer. Vous savez, l'ignorance, c'est le pire vecteur de l'antisémitisme, de la xénophobie, de l'homophobie, de la haine de l'autre, de manière générale. Quand on connaît quelque chose, on n'a pas peur. Je vais vous donner ici une anecdote personnelle à ce sujet. J'ai résidé pendant quelques mois au Danemark. Et au Danemark, j'avais rencontré un groupe de jeunes filles avec lesquelles je m'étais liée d'amitié, on était expatriées, on partait en week-end ensemble. C'était assez plaisant quand vous êtes finalement expatriées dans un pays que vous ne connaissez pas comme le Danemark. Et on faisait un pique-nique. Et pendant ce pique-nique, j'ai eu le malheur de dire que je ne mangeais pas de jambon. Et je n'ai jamais dit que c'était parce que j'étais de confession juive. Mais au fur et à mesure de la discussion, j'ai commencé à entendre quelques clichés juifs. Ah, vous savez, les juifs, c'est eux qui contrôlent les médias. Les juifs sont tous médecins. Les juifs sont riches. Et quand on entend ce genre de clichés, et quand j'ai entendu la suite, de toute façon, la Shoah, ça n'a jamais existé. Vous ne pouvez pas rester muet. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire de la lutte contre l'antisémitisme, mon combat. Et en vérité, quand vous creusez un petit peu plus, parce que je n'ai aucune haine, je n'ai aucun sentiment de mépris envers ces personnes-là, vous vous rendez compte que finalement, elles ne parlaient qu'avec procuration, que par procuration. On m'a dit que la Shoah n'avait jamais existé. Mais finalement, il n'y a rien de fondé derrière tout ça. Il n'y a rien de fouillé. Cette personne-là n'avait pas été cherchée précisément par elle-même, n'avait pas fait ce travail exploratoire pour aller regarder dans les livres ou sur le terrain que la Shoah avait existé. Donc pour moi, l'éducation et la transmission de l'histoire est extrêmement importante. Et pas seulement l'histoire du peuple juillet, d'ailleurs. Merci, Chahane Seban. Merci à vous. Merci de votre invitation et pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada